Je mettais tout sur un gros tas de bois, je prenais de l'essence ou des produits chimiques que je mettais dessus et en fumant ma cigarette, j'allumais le feu et je cramais tous les cadavres, certains déjà en décomposition depuis plusieurs jours. Je m'appelle Anaïs, j'ai travaillé dans un élevage de canards et je suis là pour raconter ce que j'ai vu pendant mon contrat. Les canards où je travaillais sont censés être élevés en plein air, mais ils ont très peu vu le jour. Les canards ne sortaient pas, donc ils restaient enfermés dans les bâtiments, mal nettoyés dans l'humidité, dans leurs excréments. On m'a expliqué que les animaux allaient être bien et au final je me suis rendue compte en travaillant là-bas que les animaux n'étaient pas bien du tout, qu'ils étaient un peu blessés, ils livrent à eux-mêmes, que s'ils étaient blessés, on les mettait dans un coin, on les laissait mourir. Ils vivaient beaucoup dans la saleté, dans l'humidité, donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à avoir un bien-être animal et ce n'était pas du tout respecté. Les bâtiments sont beaucoup abîmés, donc les fenêtres et trous dans les murs. Ça m'est arrivé le lundi, que les gamelles soient vides, que les canards soient agités, qu'il y avait beaucoup de morts, ils tournent beaucoup en rond parce qu'il n'y a rien pour les occuper. Donc c'est des canards qui s'ennuient, qui ont mal, qui ont froid, qui ont faim, qui ne sont pas heureux, ça se voit qu'ils ne sont pas heureux de toute façon. Les mortalités les premiers jours sont normales, parce qu'ils sont trop petits pour tous survivre. Et après, normalement, c'est censé se calmer quand ils grandissent, vers deux semaines. Mais après, si c'est mal paillé, mal chauffé, ils peuvent avoir plus de mortalité. Donc là, c'est ce qui se passait. Je pouvais enlever des journées 15 ou 20 morts. Des morts. Des morts. Des morts. Des morts. Des morts. Sur les cadavres qu'il y avait, sur ma première semaine, quand les canetons sont arrivés, je voulais au début les mettre dans un congélateur, parce que j'avais vu un congélateur avec écrit « cadavres d'animaux ». Et quand j'ai ouvert, je me suis retrouvée avec un congélateur avec des restes de cadavres et des asticots, avec une odeur horrible. Ça faisait un an que le congélateur était hors service, qu'il avait grillé pendant un orage, et qu'il fallait ou les jeter dans le champ ou si j'avais le temps de faire un feu. Donc je mettais tout sur un gros tas de bois. Des fois, ça restait une semaine à attendre que la pluie s'arrête. Et quand il faisait à peu près beau, je prenais de l'essence ou des produits chimiques que je mettais dessus. Et en fumant ma cigarette, j'allumais le feu et je cramais tous les cadavres. Certains déjà ont décomposition depuis plusieurs jours. Dans les élevages, on considère juste ces animaux comme de l'argent. Tant qu'ils sont beaux, qu'ils sont en bonne santé, ils sont rentables. À partir du moment où ils commencent à avoir des problèmes de santé, ça ne vaut plus rien. C'est pour acheter à la poubelle. Les animaux sont vraiment vus comme des billets ou un chèque. Sous-titrage Société Radio-Canada